nos orateurs. Je passe la parole à Jean-Marc Zulési pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. L'Agence française pour la biodiversité a été créée il y a seulement un an, mais elle peut s'appuyer sur l'expérience des quatre établissements qui la composent. Pour rappel, leur action a débuté il y a plus de dix ans et leur bilan est plus que positif. A titre d'exemple, dix parcs nationaux ont été créés et la couverture des aires marines protégées est passée de 0,01% à plus de 22%, dépassant le seuil de 20% fixé par le Grenelle de la mer. Dans le même temps, plus de deux millions de données naturelles ont été récoltées et 1 400 agents ont été formés rien qu'en 2016. En 2017, l'AFB a poursuivi leur mission, appuyer la définition et la mise en œuvre des politiques de biodiversité, assurer la gestion des espèces protégées et poursuivre la collecte de données qui sont essentielles à la compréhension de nos écosystèmes. Pour renforcer la portée de son action dans les territoires, nous l'avons dit, huit régions ont entamé la création d'une agence régionale de biodiversité. Le rôle de l'agence est donc crucial pour répondre efficacement aux enjeux environnementaux mais aussi anticiper au mieux les risques futurs. Elle doit permettre de réunir les acteurs publics, économiques et citoyens pour y répondre de manière innovante. Pour l'avenir, formulons le vœu que non seulement ces actions soient consolidées mais aussi que les ressources nécessaires à la réalisation de vos missions soient assurées. Je me permets maintenant de souligner un enjeu particulièrement important pour ma circonscription des bouches du rône mais également à l'échelle du pays. Le déclin progressif et constant des populations d'abeilles et d'insectes pollinisateurs. Alors que la commission européenne a lancé la semaine dernière une consultation publique en la matière, quelles sont les actions menées et les moyens engagés par l'agence pour lutter contre ce phénomène et sont-ils suffisants selon vous ? Je vous remercie.